Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mon intervention sur cette décision va être très brève et elle peut tenir en un mot, cohérence. Cohérence de nos politiques et des moyens que nous leur attribuons et absence totale de cette notion chez nos oppositions. Absence de cohérence de nos oppositions qui arrivent dans un exercice d'acrobatie singulier à défendre ici, dans cet hémicycle, ce qu'ils combattent au national. Voilà que ceux qui se veulent proches de Mélanie reprennent le vocabulaire de Bercy. Ils fustigent notre politique d'investissement mais nous expliquent qu'on n'en fait pas assez. Mais plus grave, à les écouter, dans une approche, mais est-ce surprenant, que l'on pourrait qualifier de révisionniste de l'histoire, la crise du Covid ou ukrainienne n'a eu aucune conséquence budgétaire. Peut-être est-ce vrai, quand on peut emprunter du côté de la Place Rouge, mais en France, ces crises ont eu des conséquences financières. Aller écouter, augmenter de quelques euros le prix des cartes grises mettrait en péril nos budgets quotidiens. À croire que notre opposition, à défaut d'être constructive, ne collectionne plus, comme dans une précédente assemblée plénière, les petites voitures, mais désormais achète des voitures toutes les semaines, voire tous les jours. Mais ne nous y trompons pas. Cette décision modificative relative au budget 2023 n'est que la conséquence des errements en matière de finances publiques du gouvernement. Ce dernier n'a de cesse de s'attaquer aux finances locales, en remplaçant, comme ça a été dit, immanquablement des ressources dynamiques par des dotations statiques. Mais nous avons de la chance dans cette assemblée. Au-delà des oppositions, notre majorité fait, elle, preuve de cohérence. Cohérence quand nous représentons désormais dans notre budget l'exercice complet de la compétence transport. Cohérence quand nous ajustons nos budgets aux impacts de l'inflation. C'est aujourd'hui près de 20 millions d'euros qui sont budgétisés pour apporter une solution au surcoût énergétique dans les lycées. Cohérence quand nous augmentons significativement les crédits affectés aux risques d'inondation. Cette cohérence est plus que jamais nécessaire face à l'urgence climatique. J'ai d'ailleurs une pensée à nos amis Gersois, qui ont connu une inondation majeure hier. Cohérence aussi dans l'effort de formation dans les métiers en tension, car notre budget, il est au service de nos concitoyens. Ainsi, la décision que l'on a à connaître prend en compte l'ouverture de sept nouvelles formations à la rentrée prochaine en matière de cybersécurité. Alors, en conclusion, la cohérence est certes pas une vertu cardinale, mais elle est la vertu cartésienne de nos politiques régionales. Merci. Applaudissements Applaudissements